Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là ce matin, notamment pour ceux qui sont restés tard hier soir, même si ce matin c'est quand même pas si tôt, et d'être là nombreux et nombreuses. Donc aujourd'hui et maintenant on vous propose de parler d'éducation. Vous avez sans doute entendu parler de tout un tas de sujets ce week-end. Il se trouve que les questions de formation et d'éducation sont aussi des sujets assez chers aux shifters sur lesquels ils travaillent. Ils font déjà un certain nombre de choses sur lesquelles ils ont potentiellement des velléités de faire plus. Et donc ils ont proposé de convoquer un certain nombre de professionnels et d'acteurs et actrices de l'éducation qui essayent de promouvoir l'enseignement des enjeux de transition dans l'éducation nationale au niveau du primaire et du secondaire. Et donc voilà, on va pouvoir échanger avec elles et eux qui vont aussi vous présenter leurs organisations, les associations, les collectifs dans lesquels ils travaillent. Et qui vont essayer de vous donner aussi, de vous faire part de leurs sentiments, du paysage dans lequel on évolue dans l'éducation. La place que prennent les enjeux climatiques, énergétiques, écologiques dans l'éducation. Et on va essayer d'explorer ensemble aussi ce qui peut être fait davantage, comment est-ce qu'on peut accélérer et amplifier le mouvement, si c'est nécessaire, peut-être pas. Et dans quelle mesure le shift, les shifters et d'autres peuvent prendre part à cette accélération et essayer de contribuer et de les aider dans cette direction. Voilà, donc j'aurais pu tous les présenter. Et finalement, je me suis dit que le plus simple, comme ils font pas mal de choses et dans pas mal de sphères différentes, j'ai préféré leur proposer de se présenter eux-mêmes pour qu'ils puissent vous présenter ces différents aspects et leurs organisations avec leurs mots. Donc je vais vous faire passer le micro. Commençons donc par le bout de la table. Je commence ? Oui, bon. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui, donc moi je suis Monique Dupuis, je suis inspectrice générale à l'éducation nationale, recherche et jeunesse, et sport, mais il y a tous les sports, donc voilà. Et donc j'ai été enseignante 25 ans au collège, en lycée, en SVT. J'ai porté, depuis mes temps d'enseignement, en étant ensuite inspectrice pédagogique régionale, 8 ans sur l'Académie de Nantes, puis à l'inspection générale depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours porté ces thématiques éducation et développement durable, qu'on soit d'accord ou pas avec cet intitulé, on pourra en discuter. Mais pour moi c'est quelque chose de fondamental en termes de formation des jeunes, on aura l'occasion d'en reparler. Toujours dans une logique de complémentarité d'expertise avec les partenaires de l'école. Je crois beaucoup à cette complémentarité entre les compétences des équipes éducatives et enseignantes et les compétences des partenaires. Voilà pour vous situer un petit peu. Je suis pour l'inspection générale référente, pour l'ensemble de l'inspection générale, donc de la maternelle au supérieur, référente éducation et développement durable depuis un an maintenant. J'ai fait partie du groupe Jean Jouzel aussi, notamment pour l'articulation SUPSCO. Je suis à l'origine des démarches d'éducation, enfin des démarches E3D dans les établissements. Je vais m'arrêter là. Merci. Juste du coup une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Le rapport Jean Jouzel, en tout cas le groupe de travail, c'est un groupe de travail qui avait été confié par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur à Jean Jouzel pour travailler avec toutes les parties prenantes, ou en tout cas un certain nombre de parties prenantes de l'enseignement supérieur à comment est-ce qu'on enseigne la transition de manière transversale dans toutes les formations. Donc plutôt côté supérieur, mais donc l'articulation avec le primaire secondaire était quand même un aspect important et dont le rapport est paru au mois de février. Voilà, pour ceux qui voudraient aller voir. Je laisse la parole. Bonjour. Anne-Françoise Gibert, donc je travaille à l'Institut français de l'éducation. On fait de la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les recherches en sciences de l'éducation et la formation, ça existe, qui sont très vastes, c'est-à-dire que ça va de la didactique, pédagogie bien sûr à laquelle on pense, mais aussi la sociologie, la linguistique, des sciences politiques, des sciences économiques, et aussi la sociologie du curriculum et de la sociologie, je crois que j'ai dit. Donc on rédige à l'intention des formateurs, des pilotes et des enseignants des dossiers de veille. C'est celui d'une collègue sur la coopération entre les élèves, qui peut concerner pleinement le sujet qui nous concerne. Si je suis là, c'est parce que j'ai écrit un dossier de veille comme ça, c'est des dossiers de 30-40 pages sur l'éducation à l'urgence climatique. Et puis, toujours dans le cadre de cette médiation, on rédige des petites 4 pages pour que ce soit pris en charge plus facilement par les enseignants qui n'ont pas forcément le temps de consulter ces gros dossiers, qui s'appelle « Les édubrefs ». Et là, j'en ai fait un qui s'appelle « L'établissement est-il la bonne échelle pour parler de l'éducation au développement durable ? » Donc j'ai aussi travaillé sur, bien sûr, le travail collectif enseignant, l'enseignement agricole, qui a beaucoup de choses à apporter par rapport à ces enjeux-là, parce qu'il a pris très tôt la mesure de cette... à la fois du climat, de la biodiversité, etc. Je suis moi-même agronome de formation. J'ai été 15 ans professeur documentaliste. Donc les professeurs documentalistes sont à l'interface de tous les enseignements. Ils n'ont pas un rôle disciplinaire à proprement parler. Ils n'ont pas de classe, mais ils ont toutes les classes, tous les élèves et tous les programmes. Donc ils peuvent engager des projets transversaux qui sont nécessaires, finalement, pour l'éducation au développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Et donc tu nous as amené quelques dossiers pour ceux qui voudraient. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc notre mission, elle s'inscrit... On parle beaucoup des communs. Mais notre mission, elle s'inscrit dans une logique de service public. On est des fonctionnaires en détachement. Et le service public, c'est important. Parce que c'est pour tout le monde. C'est à destination de tout le monde et de tous les élèves. Et donc, bien sûr, toutes nos ressources, elles sont disponibles gratuitement. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Attention à bien parler dans le micro. Je ne sais pas si tout le monde entend très bien, notamment dans le fond. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Et on a donc deux représentantes du collectif Enseignants pour la Planète. Donc on vous laisse dire un mot de votre collectif. Si jamais vous voulez aussi dire un mot des autres collectifs, peut-être, qui existent ou avec lesquels... Sinon, je compléterais pour évoquer peut-être ceux qui ne sont pas là. Mais voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonjour, moi, je m'appelle Diane Granot. Je suis prof dans l'Académie de Créteil. Je suis prof d'Histoire-Géo. Et donc, je fais partie du collectif Enseignants pour la Planète. Donc, moi, je m'appelle Yulia Bé, que je suis enseignante en primaire dans l'Académie de Grenoble. Et voilà, membre du collectif Enseignants pour la Planète. Alors, ce collectif, on l'a créé en 2019. Donc, c'est un collectif qui n'est ni affilié à un syndicat, ni à un parti politique, ou quoi que ce soit. C'est un collectif qui est national, qui regroupe des enseignants de tous les niveaux et de toutes les disciplines. Et notre idée commune, avec pas mal de sensibilités différentes à l'intérieur, mais notre idée commune, c'était que l'écologie était très absente, finalement, de la culture professionnelle et pédagogique des enseignants. Et que, alors qu'il y a une profession qui est généralement plutôt assez ouverte et préoccupée par les enjeux de société, cette question-là, elle reste, malheureusement, encore assez absente. Donc, on a créé ce collectif pour essayer que l'écologie devienne un sujet dans nos salles d'épreuve et dans nos salles de classe. Voilà. On a trois activités principales. On a une activité, je dirais, de plaidoyer. On essaye de faire avancer des causes qui nous tiennent à cœur, comme par exemple la débitumisation des cours d'école ou le recul du numérique dans nos pratiques pédagogiques. On a aussi, on essaye aussi de réunir un certain nombre de ressources, de proposer des ressources plus ou moins créées en main à nos collègues. Et puis, enfin, on essaye aussi d'être un espace de relais pour des luttes éco-pédagogiques qui ont parfois du mal à se faire entendre. Voilà. Et pour préciser, sur le numérique, du coup, c'était en faveur du fait qu'il y ait moins de numérique à l'école, c'est ça ? Enfin, pas forcément, pardon, pas forcément le moins, mais mieux. De manière plus pertinente, quoi. Et par rapport à notre méthode de travail, donc nous travaillons surtout sur un forum pour échanger entre enseignants de la maternelle jusqu'à l'université. Et ce qui est vraiment cher pour nous, c'est qu'on peut échanger sur ce qu'on vit sur le terrain avec les élèves et en même temps avoir une constatation, une veille pédagogique et de cette façon construire notre pensée et notre réflexion sur le long terme. Et ça, c'est un espace qui, pour nous, n'existait pas avant. Et c'est vraiment très, très précieux pour avancer sur tous ces sujets-là. On a aussi beaucoup évolué depuis le début de la création du collectif. Et c'est grâce à, justement, l'interdisciplinarité, l'interdégré, qu'on a réussi à penser au-delà de nous, notre quotidien de classe. Et qu'on a aussi évolué sur les questions de nucléaire, sur les questions, justement, du rapport au vivant, comment on pourrait, justement, s'y prendre avec nos élèves. Voilà, on voulait vous montrer quelques photos qui sont un peu évocateurs de certaines de nos actions ou alors des appels. Voilà, donc je vais les commenter. Donc ça, c'est l'appel pour débitumiser les cours d'école. Donc ce sont des choses qui ont été réalisées dans pas mal de communes déjà en France. C'est quelque chose qui est soutenu par des communes, par des mairies. Ça, c'est une fresque du climat qui a été faite de la part d'une collègue avec ses élèves. Sachant qu'il y a une version fresque du climat pour les enfants plus jeunes. Enfin, pour ceux qui ne sauraient pas, ce n'est pas la même fresque que les adultes. Donc c'est un outil qui est aussi très adapté dans ce format-là pour les plus jeunes. Après, il y a quelques photos de jardinage avec des collégiens et des élèves de l'école primaire. C'est justement les suites de la débitumisation où il y a eu un travail d'appropriation de l'espace de la cour d'école pour créer des lasagnes, pour ceux qui connaissent, et pour cultiver en fait. Voilà, donc ça c'est l'école primaire. Et là, c'est plus des sorties en forêt qui vont un peu au-delà, parce qu'on amène aussi des... On essaye de promouvoir le fait que les élèves sortent des quatre milieux de l'école. Et donc il y a quelques images de classes et de collégiens primaires et collégiens en forêt. Voilà, ça c'est justement... Et là, il y a quelques... Oui, ça justement, c'est intéressant parce qu'on a pris aussi le parti de travailler sur la biodiversité où on voit un peu le lien entre les différents êtres vivants. Ça c'est quelque chose qui est devenu important pour notre collectif, cette reliance aux vivants. Et bon, on a fait des jeux comme ça pour matérialiser ce lien. Voilà. Donc on est aussi en même temps. Oui, combien vous êtes ? On nous pose la question. Alors, c'est une très bonne question. On ne sait pas très très bien. Le collectif, c'est un collectif, donc il n'y a pas d'adhésion. Enfin, on y réfléchit en fait à devenir une association, mais pour le moment c'est très souple en fait. Donc en fait, ça fluctue un peu. Il y a comme dans beaucoup de collectifs, un petit noyau dur. Et puis, il y a des gens qui gravitent et qui sont là, pas là, qui reviennent, etc. Je précise qu'on a beaucoup de femmes jeunes avec des enfants. Donc ça joue aussi pas mal dans l'implication. Mais par contre, quand même, pour vous donner un chiffre, on avait notre premier appel, qui était un peu l'appel de notre fondation en quelque sorte en 2019, a été signé par 7000 collègues. Donc voilà, on n'est pas tout petit quand même. Effectivement, c'est toujours difficile de calculer chez les shifters, il y a un peu le même sujet, il y a les cotisants, et puis il y a après ceux qui ont vraiment payé leurs cotisations, enfin les adhérents et les cotisants. Mais bon, effectivement, c'est déjà un collectif très massif. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je suis Simon Klein, je suis médiateur scientifique à l'OCE, et j'ai un parcours académique en... L'OCE ? Oui. Office for Climate Education. Voilà, Office for Climate Education. Je vais y revenir. Mais oui, effectivement, j'ai un parcours académique en écologie. Et je me suis agrégé en SVT, et depuis deux ans maintenant, je travaille à l'Office for Climate Education. Et donc notre rôle est un peu similaire à celui d'Anne Françoise, mais aussi un peu différent, dans le sens où on a... On a comme mission principale, en fait, de créer des ressources pédagogiques et de faire la formation d'enseignants sur le changement climatique. On s'adresse à des enseignants de primaire collège, et on crée ces petites ressources, en fait, clés en main. Enfin, petites, assez grosses. Et la spécificité à la base de l'Office for Climate Education, c'est de travailler à partir des rapports du GIEC, notamment des rapports spéciaux du GIEC. Donc celui-là, c'est sur le rapport spécial des terres émergées, qui est sorti en 2019. On a fait aussi sur Océan et Créosphère. Et donc on hérite, en fait, de la fondation de la main à la pâte, pour ceux et celles qui connaissent, qui est une fondation qui travaille pour l'enseignement des sciences en primaire, notamment, et en collège, à partir de la démarche d'investigation. Donc comment, en fait, faire des sciences dès le plus jeune âge, et comment aiguiser son esprit scientifique en utilisant des méthodes d'investigation scientifique, on va dire. Et donc c'est un peu la base de notre travail. Et là, on commence à s'éloigner un peu de ça pour aller vers des pédagogies plus... Enfin, qui nous paraissent aussi très importantes pour l'éducation en changement climatique, qui sont plutôt des pédagogies de projets, et aussi d'appropriation du récit. Et on travaille principalement à l'étranger. Donc c'est pour ça que celui-là, il est en anglais. C'est pour ça qu'on s'appelle Office for Climate Education. On est un centre catégorie 2 de l'UNESCO, ce qui fait qu'on a beaucoup de missions en pays, en voie de développement. On fait beaucoup de partenariats, en fait, avec des groupements de pays, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Et voilà, on travaille de cette manière-là. Et là, actuellement, on ouvre un peu le spectre, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus forcément qu'à la vulgarisation des travaux du GIEC, mais on est associé à des projets de recherche européens de chercheurs en climatologie pour faire toute la partie éducation, en fait, de la recherche qui est en train de se faire. Notamment, là, il y a tout un groupe qui travaille sur les événements extrêmes. Et nous, on va prendre en charge la vulgarisation pour l'éducation de ce sujet-là, qui est assez important, surtout dans le temps qui court. Et par ailleurs, personnellement, je fais un peu de vulgarisation sur mon domaine de recherche. Je crois qu'il y a mon livre qui s'appelle « La vie sexuelle des fleurs » et qui est aussi à la librairie ici. Si vous voulez aller faire un tour après, je suis chaud pour faire des dédicaces. Voilà. Je ne savais pas qu'il y était. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'en profite peut-être pour dire un mot des collectifs ou acteurs qui ne sont pas là, mais qui pourraient aussi vous intéresser. Côté associations ou réseaux d'enseignants, on a un prof en transition aussi qui existe, qui font pas mal de partage de ressources aussi entre enseignants. Il y a aussi enseignants de la transition, mais qui visent plutôt le supérieur, et qui sont aussi pas mal axés sur le plaidoyer. Voilà pour ceux que ça peut intéresser. Et tout un tas aussi d'acteurs qui proposent des ressources, qui essaient de faire avancer les choses. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire au Shift, chez les shifters, faire en sorte de faire connaître ces acteurs et ces actions, et faire en sorte que vous puissiez les trouver. Donc voilà, c'est juste pour essayer de compléter un peu le paysage, évidemment en reconnaissant tout à fait la non-exhaustivité du panel, parce que sinon on serait très nombreux. Moi je voudrais vous proposer, parce qu'on a eu des gros débats, notamment hier à l'Univers Shifté, sur quelle transition on veut faire, finalement dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Et je pense que dans les questions d'éducation, c'est un sujet qui se pose vraiment, parce que c'est généralement là qu'on a du mal à se mettre d'accord, qu'il y a des dissensus, et que finalement les enseignants ou les personnes qui portent les messages de transition peuvent être un peu perdus par rapport à ce qu'ils sont censés promouvoir comme message, ou enseigner comme message. Et donc moi je vous propose de peut-être définir un petit peu la manière dont votre collectif, ou vous-même, ou en tout cas les missions sur lesquelles vous travaillez, cherchent à définir ce dont on parle, quand on parle d'éducation au développement durable, quand on parle d'enseigner la transition, ou de climat, parce que parfois derrière climat, on va mettre tout un tas d'autres choses qui ne sont pas forcément juste le climat, voilà, donc hier on a eu Aurélien Barreau qui nous a expliqué sa vision, on connaît bien ici celle de Jean-Marc Jancovici, celle du Shift aussi, qui n'est pas toujours la même sur tous les sujets, mais voilà, donc il y a un certain nombre de visions différentes, il y a des choses sur lesquelles on converge, il y a toujours des choses sur lesquelles on diverge, mais c'est pas grave, mais du coup, on va voir comment on arrive à se retrouver, sur quoi on arrive à se retrouver, donc qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots et ces termes, et aussi l'enjeu de sa revêt en termes d'éducation, et de la posture aussi des enseignants, parce que dans le primaire et le secondaire, on a des programmes qui sont définis par l'État, qui peuvent être précis et parfois moins, il y a une liberté pédagogique des enseignants, qui peuvent prendre une certaine forme de liberté, d'autonomie avec les sujets qu'ils enseignent, mais dans un cadre qui est parfois un peu flou, voilà, et donc c'est pas toujours évident pour l'enseignant, vis-à-vis de sa direction d'établissement, ou vis-à-vis des programmes, de trouver sa place dans ces enjeux-là, surtout dans des sujets comme les enjeux de transition écologique, où il y a une certaine forme de politique qui peut être mis derrière, ou en tout cas, certains acteurs ou certaines personnes peuvent y voir une forme de militantisme, donc arriver à trouver sa place pour les enseignants derrière ce sujet-là, c'est pas toujours évident, donc c'est une longue question, mais pour essayer de vous inviter à parler de votre vision, et celle de votre collectif, sur ce que c'est que cette transition que vous cherchez à enseigner, et potentiellement les problématiques que ça pose pour la posture des enseignants, et pourquoi pas de leur formation aussi, mais voilà, en tout cas les organisations dans lesquelles ils s'inscrivent. Voilà, qui veut commencer ? Moi je veux bien, hein. Allez, on reprends. Allons-y pour l'institution. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment retenu toutes les questions que tu as posées, Clément. C'est une inspiration. Donc, pour l'éducation nationale, on en est à l'éducation au développement durable, qu'on devrait plutôt appeler éducation au développement soutenable, et effectivement aussi, il se pose la question de l'intituler éducation à la transition écologique. Je crois qu'au-delà des termes, il y a des principes importants, c'est-à-dire que ces éducations, cette éducation, elle est transversale, c'est-à-dire qu'elle traverse, au lieu de parler d'éducation A, comme on dit souvent, moi je préfère parler d'éducation transversale, parce que c'est une éducation qui va traverser la scolarité de la maternelle au supérieur, qui va traverser tous les temps de la vie de l'enfant, et qui va traverser tous les champs disciplinaires. Et c'est important d'avoir une vision de cet écosystème éducatif, parce que c'est l'affaire de tous, et de façon complémentaire, qu'on parle de transition, qu'on parle d'éveloppement durable. En termes d'enjeux, les enjeux sont des enjeux de formation des jeunes à être des citoyens capables de s'approprier les questions de société, qui sont par définition des questions complexes. Donc pour être capable de s'approprier des questions de société complexes, il faut une éducation à la complexité tout au long de la scolarité, il faut connaître les acteurs, les enjeux, il faut être outillé en termes de savoir, en termes de démarche de raisonnement, et c'est ce tout. Il faut avoir l'occasion de se confronter à l'action, il faut avoir l'occasion de confronter ses idées à la réalité des choses, il faut avoir l'occasion d'être acteur, et surtout ne pas oublier que c'est une logique d'apprentissage. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Et donc pour apprendre, il faut avoir des idées, être confronté aux questions, et au cours de la scolarité, ce qu'on va faire, on va commencer l'éducation, qui est une éducation finalement à la complexité, très tôt, la complexité, ça peut se commencer à la maternelle. On a deux éléments, c'est basé sur les interactions. C'est-à-dire j'ai des éléments et ils interagissent entre eux. formés à une approche systémique tout au long de la scolarité, en complexifiant l'univers, en ayant de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'enjeux, etc. Et donc l'idée, c'est de former des futurs citoyens qui soient capables, face à une situation décrite dans la société, de se dire quels problèmes ça pose, quelles questions ça pose, d'être capables de mobiliser ses savoirs, ses savoir-faire, ou d'aller en chercher d'autres en fonction des besoins pour s'y approprier, d'être capables d'argumenter, d'être conscients de l'impact de ses comportements. On travaille beaucoup sur le « si alors ? » Si je fais ça, alors ? Quel est l'impact aux différentes échelles individuelles, collectives ? Et tout ça, ça se construit progressivement. Donc c'est plutôt ces enjeux-là, plutôt que des termes précis. C'est vraiment l'idée d'une éducation transversale qui repose sur tous les enseignements, mais aussi sur le travail partenarial, sur les actions, sur les projets, tout au long de la scolarité, qui implique l'ensemble de l'écosystème éducatif, c'est-à-dire au sein d'un établissement mis aussi dans les partenaires de l'école, et d'où l'importance, et qui est basée sur des apprentissages, et d'où l'importance d'avoir une logique de progressivité des apprentissages et de cohérence entre ce qui se fait dans l'école à différents niveaux et ce qui se fait autour de l'école. C'est-à-dire que par le passé, on a souvent été confrontés à des élèves font des projets, des actions, hors l'école, dans l'école. Il y en a qui vont faire trois fois le même, on peut leur proposer la même chose en CM2 et puis en quatrième. Il y en a d'autres qui vont passer à travers. Il y a un enjeu très fort de voir comment on peut les toucher tous, parce que l'enjeu de l'école, c'est quand même des millions d'élèves et d'enseignants et une communauté très grande. Au-delà des actions ponctuelles qu'ils peuvent faire, comment s'assurer que chacun va pouvoir être formé dans ces registres-là. Comment on donne de l'importance, comment on donne à voir l'importance des savoirs et des formations en termes de démarches et de raisonnement qui sont bâtis dans les champs disciplinaires. Comment on donne du sens à tout ça ? C'est un enjeu très très fort basé sur la complémentarité des disciplines et des actions partenariales. Et juste pour terminer, c'est pour ça que les logiques par exemple de démarches globales de développement durable qu'on appelle E3D et qui sont labellisées depuis pratiquement dix ans maintenant, qui se développent énormément, ont vocation à donner à voir comment on engage un collectif au sein d'un établissement au service de la formation des élèves et comment on le valorise en donnant sa place à l'expertise professionnelle des enseignants qui vont identifier et permettre de travailler les compétences des élèves, les savoirs, les compétences, identifier ces compétences transversales, les valoriser, on pourra en reparler, et puis qui repose aussi sur la mise en action des élèves, la mise en projet, il faut qu'ils soient actifs, leur engagement, l'engagement ça s'apprend, c'est un apprentissage aussi, ça s'accompagne. Donc il y a un enjeu très fort de comment on met tout ça en cohérence dans une logique de parcours et de progressivité. Il y a encore des progrès, il se fait beaucoup de choses dans l'école, il se fait beaucoup de choses parce qu'on a des équipes très mobilisées. Moi pour baigner là-dedans depuis maintenant 30 ans, ça se fédère beaucoup, il y a eu plein de petites graines semées de part et d'autre, tout ça c'est en train de faire sens, de s'amalgamer et il y a un contexte réellement porteur en ce moment qu'il faut soutenir. Voilà. Peut-être été un peu longue. Non, non, merci beaucoup Monique pour cette présentation côté inspection générale. Anne-François, si tu veux réagir directement. Oui, la question c'était quelle transition en fait ? Oui, alors, bon, et puis pour nous, c'était quelle transition voulons-nous enseigner ? Peut-être aussi pouvons-nous enseigner aujourd'hui dans le cadre qui est donné ? Oui, pouvons-nous enseigner ? En fait, est-ce qu'il s'agit de promouvoir une forme de transition ou de former les élèves ou de les engager sur le fait qu'il peut y avoir des futurs désirables ? En fait, c'est un peu ça. Il faut savoir que la constitution des programmes, elle est à la fois le fruit de systèmes à la fois institutionnels, la société à sa place et le troisième, c'est le monde académique. On pense souvent qu'un programme scolaire, c'est juste la traduction d'une connaissance établie et qu'il y a une descente obligatoire des savoirs savants vers les savoirs enseignés. Mais ce n'est pas tout à fait ça en fait qui se passe dans les programmes, c'est-à-dire qu'il y a une forte implication de la société et puis des grandes institutions comme l'ONU qui encourage beaucoup à travailler sur les ODD actuellement. Donc il y a plusieurs forces qui sont en présence et chacune de ces forces en fait dans le curriculum va apporter des façons de faire, des façons de voir et c'est l'articulation de tout ça qui fait l'enseignement. Donc on va dire que chacun finalement a une place pour promouvoir cette transition, qu'il y a des changements dans les savoirs savants, qu'il y a beaucoup de réflexions en fait actuellement dans les sciences sur le fait que les sciences ne sont pas forcément, enfin qu'il y a à la fois des sciences faites sur lesquelles on peut s'appuyer et des sciences en train de se faire et que pour les questions qui nous concernent là aujourd'hui sur l'éducation au changement climatique ou l'éducation à la biodiversité, il y a une évolution des savoirs. Donc ce qui fait que c'est très compliqué à didactiser en fait, c'est très compliqué en fait à prendre en charge et on sait certaines choses mais on ne sait pas comment on va les prendre en charge dans la société. Face au changement climatique, comment est-ce qu'on va s'adapter ? Comment est-ce qu'on va faire la mitigation ? Il y a 36 façons de le faire et c'est pour ça que ces questions elles sont appelées des questions socialement vives et je parlais tout à l'heure de l'enseignement agricole. Les questions socialement vives elles ont vraiment émergé dans cet enseignement parce que très tôt il a été confronté à est-ce qu'on met des pesticides ou pas ? Est-ce qu'on fait des OGM ou pas ? Est-ce que le bien-être animal c'est une question importante et comment on la prend en compte ? Et ces questions en fait elles sont caractérisées par le fait que c'est des controverses et qu'elles n'ont pas de réponse. Alors comment est-ce que les enseignants peuvent s'emparer de controverses pour lesquelles il n'y a pas de réponse donnée ? C'est tout en fait, c'est tout l'enjeu finalement. Et je ne sais pas si je parle tout de suite des postures que peuvent avoir les enseignants parce qu'il y a quand même une déontologie dans le monde enseignant c'est la déontologie de la neutralité. Et c'est tout à l'honneur des enseignants de souhaiter promouvoir d'abord l'émancipation des élèves sans avoir à les influencer. Mais à quel moment dans le monde où on est on influence les élèves en leur disant qu'il y a un changement climatique et que c'est gravissime ? À quel moment on leur dit qu'il y a un effondrement de la biodiversité et que c'est terrible ? Sans non plus les désespérer parce que c'est des jeunes c'est des élèves et aussi en prenant en compte leur éco-anxiété mais on ne va en faire pas. Voilà. Alors ça a été investigué par les chercheurs les postures des enseignants. Est-ce que l'enseignant doit avoir une posture neutre ou une posture engagée ? Est-ce qu'il doit favoriser en fait les discussions ou être juste en mode transvisif ? Donc il y a plein de questions et il y a plein de réponses. Merci beaucoup Anne-Françoise. Ce qui est vraiment intéressant donc moi je ne me suis pas présentée mais je travaille au Shift dans l'équipe salariée sur les aspects enseignement supérieur et ce que je trouve très intéressant c'est que finalement on a les mêmes problématiques sur le supérieur. Ces aspects de transversalité d'aspect systémique de la transition et aussi cette question de comment on articule des enseignements qui sont basés sur des certitudes posées scientifiquement et tout un tas d'incertitudes plutôt du côté des réponses à apporter aux enjeux écologiques et donc c'est déjà très compliqué dans le supérieur et finalement en éducation primaire et secondaire on va à des plus jeunes encore donc c'est d'autant plus compliqué parce qu'arriver à faire la part des choses entre les deux voilà donc tout un challenge mais c'est intéressant de voir qu'on a finalement c'est un sujet qui est très qui se pose sur toutes les questions de formation dans toutes les sphères je vous laisse parler pour enseignants pour la planète oui donc c'était vraiment super intéressant ce qui nous paraît intéressant comme vision globale vers quoi on voudrait tendre c'est vraiment un engagement dans une prise de responsabilité bien sûr progressive individuelle et collective des élèves et donc il s'agit d'avoir un savoir-faire un savoir-être mais aussi un vouloir faire et dans des actions à restaurer protéger ou améliorer son milieu de vie donc le milieu de vie ça peut être aussi le quartier ce qui est autour de l'école ou alors à des échelles plus larges c'est vraiment cette notion de responsabilité qui se crée pour son milieu de vie dans lequel avec lequel on a un sentiment d'attachement auquel on se sent relié et pour revenir au programme oui il y a eu dans les programmes scolaires des ajouts et ça c'est quelque chose qui est pris en compte aussi par les enseignants pas par tous mais en tout cas oui c'est pris en compte il y a des choses qui évoluent dans les postures qui évoluent aussi dans l'appropriation des ressources qui sont disponibles toutes les petites graines desquelles vous parlez sont quand même de plus en plus là voilà sur les programmes est-ce que non sur les programmes je pense qu'on peut peut-être on y reviendra après ma question suivante portera sur justement où on en est aujourd'hui de ce point de vue là en fait moi j'aurais voulu peut-être rebondir sur la question de l'engagement et la question du militantisme qui a été soulevé plusieurs fois en fait dans dans le collectif alors je ne dis pas du tout que c'est une question simple et qu'on résout facilement évidemment on a une éthique de fonctionnaire à respecter mais en fait on nous demande aussi en tant qu'enseignant moi je suis prof d'histoire géo j'enseigne aussi l'éducation civique on nous demande aussi d'enseigner des valeurs qui sont les valeurs de la république et moi je suis très très claire avec ça j'enseigne l'égalité j'enseigne la liberté j'enseigne la solidarité j'enseigne la fraternité et en fait ces enjeux là à un moment donné ils rejoignent il y a une couple qui se fait avec les situations de périls écologiques que nous vivons donc en fait pour moi cette affaire de neutralité enfin il faut y faire très attention parce qu'on finit par ne plus rien dire en fait et on a des enseignants qui sont terrorisés à l'idée de parler d'écologie avec leurs élèves parce que finalement ils craignent qu'on les accuse de militantisme de prosélytisme etc en fait quand on parle aux élèves des périls écologiques de l'extinction de la biodiversité etc en fait c'est juste le discours de la science qu'on relaie quoi c'est pas c'est pas c'est pas des propos militants et voilà ça me paraît quand même important à souligner ensuite on le fait avec notre éthique de fonctionnaire avec nos savoir-faire on n'est pas dans la manipulation de nos élèves on est dans un discours situé on explique d'où on parle qui on est quels sont enfin voilà ça je pense que c'est c'est important à dire et d'autre part je pense qu'il faut aussi beaucoup enfin voilà moi j'ai envie qu'on ait un discours critique sur cette affaire de neutralité de l'éducation nationale le discours de l'école enfin aucun discours n'est jamais neutre quoi le discours de l'éducation nationale n'est pas plus neutre qu'un autre je vous donne un exemple ça me permet de parler des programmes justement en seconde on nous demande d'enseigner les milieux et il y a un chapitre qui s'appelle l'Arctique ou l'Amazonie je ne sais plus des milieux fragiles à préserver est-ce que ça c'est un titre neutre de programme je dis non c'est l'Amazonie l'Arctique c'est fragile non c'est pas fragile c'est pas l'Arctique qui est fragile c'est la violence de l'exploitation qu'il faudrait mettre en avant vous voyez ce que je veux dire donc cette neutralité il faut un peu à mon avis la mettre en perspective et d'autre part il y a aussi enfin voilà quand on parle de ces questions là avec nos élèves on n'a rien à vendre moi ce qui me choquerait c'est d'emmener mes élèves adhérer à un parti politique ou aller vendre un produit ou vraiment prendre des postures qui seraient complètement hors du cadre républicain c'est pas ce qu'on fait quand on parle honnêtement franchement avec lucidité de la situation dans laquelle nous sommes et quand on les accompagne vers des formes d'engagement moi ça me paraît être complètement dans mon rôle de prof d'éducation civique quand j'évoque ces questions là avec mes élèves et quand je réfléchis avec eux avec les formes d'engagement qu'ils peuvent adopter et justement c'est même comme ça qu'on peut imaginer des formes d'engagement qui vont être républicaines non violentes respectueuses de la démocratie parce qu'en fait si on n'apprend pas ça à nos élèves on les laisse un peu éventuellement à la dérive avec des solutions qui peuvent être beaucoup moins sympathiques que celles que je viens de dénoncer donc pour moi quand j'évoque des questions comme ça avec mes élèves et que ça aboutit mais madame est-ce qu'on pourrait écrire au maire pour dire que vraiment l'aménagement qu'il a prévu devant l'école primaire bah non ça ne nous convient pas et bien en fait moi je pense que je ne fais pas à leur place je ne fais jamais à leur place mais les accompagner là je pense que ça a du sens et leur dire dans quel cadre une action peut se mener je pense qu'on est complètement dans notre rôle d'éducateur et d'enseignant dans le cadre de la république voilà merci merci beaucoup pour à la fois le discours et les exemples effectivement ça aide à un petit peu se projeter dans la réalité du terrain et effectivement c'est aussi quelque chose qu'on retrouve on a aussi travaillé au shift sur la fonction publique l'administration publique et globalement c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les fonctionnaires cette difficulté à se positionner et essayer de trouver sa place sur dans quelle mesure dès lors que je parle d'écologie et que ça m'importe je deviens militant donc où est ma place là-dedans c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et ça nécessite peut-être du coup une clarification du discours peut-être de l'état aussi pour pouvoir un peu décomplexer ces aspects-là et effectivement c'est quelque chose d'assez prégnant et qui est sans doute aggravé par un certain nombre de discours qu'on peut entendre dans certains médias dans certains discours politiques où des personnes écolo peuvent être catégorisées comme assez radicaux extrémistes ou autres où forcément ça a tendance à aggraver un peu ce complexe donc effectivement cette question d'un peu plus dédramatiser décomplexer ces sujets-là c'est sans doute assez salutaire et par rapport à l'OCE du coup une question qui va être complémentaire qui est dans quelle mesure les ressources que vous proposez à l'OCE s'inscrivent aussi dans les visions proposées par les institutions aussi des pays dans lesquels vous les proposez ou est-ce que c'est quelque chose simplement qui rentre en ligne de compte parce que je sais que vous faites attention au contexte dans lequel vous faites des propositions mais aussi du coup la vision que vous portez dans vos ressources est-ce que vous réfléchissez à l'articulation avec celle qui est promue peut-être par les institutions au niveau national voilà question complémentaire aux autres ouais j'avais pas réfléchi à cette réponse j'étais toujours sur la question d'avant si je peux juste parler de ce que j'avais réfléchi pendant 5 minutes en me disant ah j'ai envie de dire ça et après je continue pardon ouais très rapidement pour revenir sur la question d'avant sur la vision un peu que l'OCE a et je pense que enfin nous l'OCE on est né un peu dans après notamment la COP21 où il y a cet engagement mondial notamment l'article 12 de dire il faut mettre de l'éducation enfin il faut il faut faire de l'éducation en changement climatique une des priorités pour arriver notamment aux accords de Paris et ça a été signé par plein plein de pays et donc on est un peu dans ce doux rêve de voir ça se réaliser au niveau international c'est pour ça que notre approche internationale on va revenir après là-dessus elle est en ce moment liée plutôt à ça comment faire enfin comment aider à ce que les programmes se musclent on va dire en termes de 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 ces questions climatiques mais pas seulement les programmes et ça on va en parler beaucoup mais 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 c'est pas en inscrivant dans les programmes des notions que de fait il va y avoir une transformation de l'éducation et derrière de la société il faut toute une machine de formation des enseignants toute une machine d'accompagnement des enseignants toute une machine d'accompagnement en termes de temps en termes de moyens en termes d'énergie en termes de sous pour que ce doux rêve se réalise donc nous on essaye un peu de se placer là-dedans et la deuxième réponse c'est un autre niveau que j'aimerais bien avancer et qui montre un peu aussi la volonté qu'on a quand on crée des ressources quand on fait des formations c'est d'essayer de de trouver où mettre l'énergie en termes de de choix pédagogiques ouais je pense que je vais barrer son micro on est d'accord ça veut barrer son micro ok je reprends du début non je vais finir juste par un exemple que j'ai lu hier dans un article assez intéressant de chercheurs en pédagogie finlandais c'est-à-dire qu'il y a un gros groupe qui travaille sur l'éducation aux enjeux de développement durable en Finlande et ils ont créé un genre de cadre théorique pour parler de tous ces enjeux d'éducation en changement climatique en utilisant l'analogie d'un vélo je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe de quoi on a besoin pour faire avancer un vélo on a besoin de deux roues déjà et du coup ils indiquent que ces deux roues pourraient être en fait les connaissances donc là nous on met le paquet avec OCE et notamment les bases scientifiques concrètes et comment dire neutres qui font vraiment partie de la science qui est en train de se faire sur le changement climatique c'est une des roues qui est assez importante l'autre roue c'est plutôt sur les compétences et là on va travailler plutôt sur l'esprit critique sur les compétences liées aux ordres de grandeur tous ces enjeux en fait qui sont indispensables en fait pour prendre en compte les connaissances ensuite on a besoin de pédaler donc on a besoin d'un pédalier d'une chaîne et là ils invoquent tout ce qui est la question de l'action donc mettre les élèves en action tout ce qui est démarche de projet nous à l'OCE on ne travaille pas là-dessus mais on fait de la promotion c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe dans d'autres établissements des exemples un peu dans le monde entier des choses qui se sont passées et qui ont été bénéfiques pour soit des actions d'adaptation ou d'atténuation au milieu scolaire ou dans la communauté autour donc là on a déjà deux roues un pédalier ensuite il parle du cadre et ça je pense c'est très important parce que c'est quelque chose à l'OCE où on ne se pose pas assez la question je pense et on n'est pas en mesure de s'apposer parce qu'on n'est pas devant des élèves on a plutôt une posture extérieure mais ça va être tout ce qui est valeur vision du monde et identité donc toutes ces questions que vous vous portez très fortement avec beaucoup de collectifs de profs portent c'est-à-dire que finalement sans ce cadre il n'y a pas de vélo donc la question du militantisme en fait elle ne se pousse plus à partir du moment où on réfléchit comme ça c'est-à-dire qu'on a besoin évidemment de faire marcher ce vélo avec nos valeurs aussi donc on ne peut pas les mettre en placard en rentrant devant des élèves enfin c'est pas possible même si encore une fois ça pose énormément de questions et ensuite il y a une scène parce que voilà il faut que les élèves puissent s'asseoir sur ce vélo ou toute personne qui veut aller dans ces enjeux-là puisse s'asseoir donc là ça va être toute la question de la motivation de mettre les élèves réellement motivés et engagés dans cette démarche ensuite on a un guidon et là c'est vraiment le gros point d'interrogation c'est-à-dire la direction de société dans laquelle on veut aller c'est là aussi où le chiffre je pense se place comme un acteur aussi très fort de montrer des visions de société qui sont souhaitables dans ces enjeux et ce que je trouve très très important aussi dans cette vision du vélo c'est que les Finlandais ils ont mis une petite lumière dedans notamment parce qu'il y a beaucoup de nuits en période mais aussi parce que dans cette lumière il y a tout ce qui est lié à l'espoir et aux émotions et ça c'est des enjeux qui sont je pense en tout cas pour l'instant un peu sous-exploité en tout cas sous-regardé c'est-à-dire que on verra un peu l'éco-anxiété mais il y a un peu cette boîte de pandore qu'on ne veut pas trop ouvrir c'est-à-dire que cette lumière en fait pour l'instant elle est un peu comme si la dynamo n'était pas hyper bien fixée aux roues et elle clignote c'est-à-dire qu'on regarde sans vraiment regarder ce qui se passe à ce niveau-là mais entre guidon et lumière on peut aussi mettre tout ce qui est réappropriation des discours réappropriation des récits on peut faire tout un travail aussi plutôt artistique sur se réapproprier en fait quelle société on peut collectivement voir qui est heureuse et qui est portée par l'espoir sous contrainte climatique et de perte de la biodiversité et ça c'est assez fort je trouve dans leur vision finlandaise et que moi je m'approprie aussi et à l'océan on s'approprie aussi et ils mettent aussi un frein et là ça va être toutes les barrières qu'on connait donc barrière de temps barrière de moyens barrière aussi de frein un peu avec la mairie avec tout ce qui peut être en fait tout ce qui peut freiner à vraiment à ce que ça avance donc freiner les projets d'action pédagogiques qui peuvent être ambitieux et en fait l'ambition elle s'arrête nette et là en fait la lumière elle s'est d'un parce que c'est de la désillusion auprès des élèves et ça c'est horrible et donc là aussi les shifters je pense qu'il y a un truc à faire pour libérer ces freins je pense que ça va être cool il y en a qui voient aussi des sonnettes pour tout ce qui est lobbying et tout ça pourquoi pas la sonnette c'est violente peut-être un drapeau un minimum pour montrer que les choses se font c'est pas mal donc voilà je vous invite à penser cette réflexion en termes de vélo je la trouvais assez cool merci beaucoup effectivement le vélo c'est génial puisqu'on est nombreux on n'a plus beaucoup de temps mais on a quand même vraiment envie d'avoir des échanges avec vous je vais vous poser une question encore une fois très large mais du coup vous pourrez y mettre un peu ce que vous voulez et réagir aussi à ce qui a été dit avant parce que voilà et comme ça on vous pose cette dernière question et on pourra passer parce que j'anticipe aussi que vous allez être d'accord sur un certain nombre de points et donc vous serez plutôt complémentaires les unes des autres ma question ça va être plutôt dans la mise en oeuvre du coup de cette vision là et de cet enseignement là où on en est aujourd'hui aujourd'hui où est-ce qu'on dans quelle mesure le cadre peut-être est adapté ou est en train de s'adapter parce qu'il y a aussi cette question de moi je m'occupe d'enseignement supérieur depuis trois ans ou depuis beaucoup plus longtemps vous occupez d'éducation ou vous suivez cet aspect là comment est-ce que vous percevez l'évolution qui a eu lieu est-ce que c'est quelque chose est-ce que les choses bougent à la mesure au prix qu'il paraît maintenant pas trop où on en est un petit peu par rapport à ça est-ce que le cadre est adapté aujourd'hui ou est en train de s'adapter à une vitesse suffisante et dans le sens que vous l'ouvriez mais aussi est-ce que les ressources qui sont à votre disposition diverses ça peut être des manuels des formations pour les enseignants des différents types de ressources et là on pourra parler un petit peu de ce que le shift et le shifter font et potentiellement ce que vous faites aussi que vous proposez on a envie de parler de l'OCE etc et donc voilà où on en est un petit peu de tout ça et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui vous serait utile qu'est-ce qu'il faudrait pour nous selon vous pour accélérer les choses à la fois d'un point de vue institutionnel mais aussi associatif des collectifs qu'est-ce qui pourrait vous aider et encore une fois sur ces trois points cadre ressources formation etc et notamment parce que le shift et les shifters on a vraiment envie de savoir ce qu'on peut faire pour nous donc on est très très créant de vos idées de ce point de vue là donc question encore très large désolé mais comme ça vous pourrez y mettre un peu ce que vous voulez et vous complétez les unes les autres voilà qui veut commencer peut-être même du coup en plus si je veux réagir en plus c'était juste à propos de la neutralité effectivement il y a la neutralité de l'enseignant qui est dans la charge de l'analycité par rapport dans cette union politique mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'empare pas de problématiques qui posent problème les questions socialement vives c'est important c'est-à-dire dans beaucoup de programmes c'est leur GIO l'analycité etc. c'est pour moi on a des entrées qui posent réellement la question enfin on ne va pas le lire l'important c'est simplement d'amener les élèves ne pas leur disant c'est bien c'est mal mais de les former pour qu'ils s'emparent des questions et là on a un gros progrès à faire c'est peut-être en termes de problématisation on leur apprend beaucoup à résoudre des problèmes et pas beaucoup à se poser des questions et donc pour parler des programmes il y a des contenus mais il y a surtout comment c'est mis en oeuvre dans les programmes tous les programmes des thématiques qui concourent la question c'est comment on aborde la question et la question peut s'aborder à partir en soumettant aux élèves une question sociale et voir comment ils apprennent à partir de là à se poser des questions à identifier le registre des questions est-ce que cette question relève du juridique est-ce qu'elle relève du scientifique est-ce qu'elle relève et puis il y a un enjeu très fort de les former à distinguer opinion croyance science etc et ça c'est une compétence et un objectif qui apparaît clairement par exemple dans les programmes de la CVD où il y a en compétence en objectif vraiment en formation distinguer science croyance opinion et je crois que j'ai dit oui opinion croyance savoir c'est vraiment un enjeu important et donc forcément il faut les confronter à l'ensemble et l'idée c'est pas de parler du tout c'est juste qu'un enseignant n'a pas à priver à dire voilà moi je pense ça je suis engagé à temps donc tu dois faire pareil et c'est vraiment que passer ces logiques de bien et mal à des logiques de effectivement je me forme mon opinion en basant sur des arguments je suis capable de te dire pourquoi donc on les emprunte au débat il y a des simulations coop même avec les petits on fait des simulations coop avec des élèves de premier degré c'est de confronter des points de vue c'est d'être capable de dire qu'est-ce qu'il peut dire et d'aller au-delà de non je suis pas d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je voulais insister là-dessus parce que ça fait quoi alors qu'est-ce qui manquerait il manquerait je pense des contextes pour travailler ensemble c'est-à-dire qu'on est quand même un système assez cloisonné et donc on a besoin pour s'emparer pour faire évoluer la société et pour s'emparer de ces enjeux de temps de travail collaboratif aussi bien pour la communauté éducative que pour les jeunes donc chaque fois qu'on peut les mettre ensemble c'est vraiment la mentalité des parcours les temps d'enseignement sont importants mais des temps où on les met ensemble et pas qu'autour de projets autour aussi d'enseignement enfin à un moment où par exemple ils vont se poser une question de société puis ils vont s'en emparer qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre tiens là il y a une donnée tu évoquais Simon tout à l'heure c'est important à différents leur apprendre à distinguer une donnée qu'est-ce qui est la réalité qu'est-ce qui est calculé qu'est-ce qui est de l'ordre du modèle enfin de quoi je parle là autrement dit de leur donner des repères en termes de registres je suis dans quoi dans la loi dans la science je pose pas les mêmes questions c'est quoi ça c'est une donnée c'est calculé c'est bon et de les accompagner et je crois beaucoup à la logique de démarche c'est-à-dire et je termine là-dessus à donner du sens au savoir c'est-à-dire à conscientiser ça on a tendance à dire on apprend rien à l'école on apprend rien au collège là-dedans et tout si on commence à regarder on apprend plein de choses la question c'est qu'on se rend pas forcément compte du rôle que ça joue pour comprendre les questions de société donc il y a un effort à faire là aussi pour amener à se dire tu vois là t'aurais pas réussi à imaginer l'impact de ton comportement ou de ton action ou de si tu n'avais pas eu ce savoir-là cette façon de raisonner là et je pense que c'est là où la complémentarité elle est essentielle c'est ensemble qu'on y arrivera je pense juste effectivement je pense qu'il y a un enjeu simplement que cette vision-là et cette approche-là elle soit bien généralisée aussi au niveau de l'éducation nationale parce que si on prend l'exemple des épreuves qu'il y a eu au bac il y a pas très longtemps je crois que c'était l'année dernière où c'était montré que la croissance verte va résoudre la transition écologique depuis quand on est passé dans quelle mesure à montrer que c'est pas une approche extrêmement nuancée bon voilà donc il y a un peu je pense il faut que ça infuse un peu il y a encore des gros progrès à faire mais je trouve que je suis d'accord mais je trouve enfin j'ai un tempérament optimiste pour avoir vu tout ça évoluer depuis de nombreuses années je trouve que ça commence à bien converger à bien évoluer et qu'on a intérêt à valoriser ce qui se fait et à voir à partir de ce qui se fait à droite à gauche ce qui manquerait et pas à nier ce qui se fait déjà enfin voilà c'est très important je pense ne serait-ce que pour la confiance des jeunes d'arriver à comprendre que oui ils ont quand même confiance dans l'école oui ils y apprennent ils y font des choses qui leur servent c'est pas parfait il faut avancer il faut progresser mais il faut progresser en collectif en écosystème éducatif qui inclut les partenaires enfin c'est vraiment pour moi s'il y avait un enjeu majeur c'est d'apprendre à valoriser le travail collaboratif pas tout le temps pas que ça mais à en mettre un peu plus et à valoriser les compétences transversales qui sont développées dans le cadre de ces travaux collaboratifs plus qu'en complétant des programmes et c'est important de compléter les programmes mais les programmes c'est comment ils sont mis en oeuvre effectivement je ne sais pas si vous m'entendez là vous m'entendez là ? oui j'ai eu des recherches en éducation et pour compléter un peu par rapport au travail en commun je dirais ce qui manque peut-être c'est une culture commune par rapport à ces enjeux de l'anthropocène l'anthropocène c'est un mot qui n'est pas encore arrivé encore tout à fait dans l'éducation nationale ça vient ça vient il y a un temps de transposition didactique pour que les mots les nouveaux concepts arrivent et dans le cadre des mots relatifs à l'éducation et au développement durable ça met 20 ans alors que sinon ça met 97 ans donc ça va on a de l'espoir ça va être un moment oui donc avoir une culture commune au niveau des enseignants pour qu'ils puissent justement construire ensemble des projets qui aient du sens et puis je dirais aussi prendre en compte les émotions arriver à intégrer les émotions à l'intérieur du système scolaire on en est loin c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux scandinaves qui appuient là-dessus ils sont en avance là-dessus que ce soit les émotions des élèves mais aussi les émotions des enseignants parce qu'on est tous embarqués dans le même bateau et il faut arriver en fait à dire que nous aussi c'est une situation qui nous inquiète et il faudrait avoir des temps des lieux pour pouvoir discuter de ces choses-là et puis il y a aussi alors deux types de travaux qui se développent voilà je suis au service veille donc on voit des signaux faibles des travaux à la fois sur la sensibilité la responsabilité et la spiritualité il y a des travaux sur la spiritualité quelle spiritualité en fait on arrive ce qui va avec finalement tout ce que l'on dit sur développer l'imaginaire développer la poésie etc et puis il y a des travaux qui se développent sur comment prendre en compte les compétences politiques comment faire en sorte que les élèves aient des compétences politiques mais les compétences politiques pas au sens de rentrer dans un parti politique mais d'être vraiment citoyen donc c'est pour aller un petit peu plus loin voilà oui moi je souhaiterais revenir aussi sur le concept de développement durable et qui est du coup inscrit dans les programmes enfin c'est particulier en fait du complément des programmes c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de questions parce que pour nous c'est un concept qui est un peu dépassé et vu qu'on reste dans cette dénomination et que ça se décline dans chaque partie de l'enseignement ça invite quand même toujours à se limiter aux éco-gestes et à une responsabilité individuelle et cette vision là pour nous c'est une vision qui vient de la société c'est une culture générale et elle est reflétée à notre avis de cette façon aussi dans les programmes et ça ça pose problème qu'on n'est pas sur un registre plus émotionnel ou alors collectif et voilà donc ça c'est pour le cadre le cadre du vélo voilà et dans les programmes il y a quand même le mythe scientifique il demeure c'est à dire qu'il y a quand même un grand appui une invasion massive numérique dans l'école donc ça tu pourras en reparler mais voilà c'est juste pour reposer le cadre et au niveau des freins que nous on voit aussi c'est vraiment la problématique du temps ce qui a été évoqué aussi par Madame Dupuis oui les classes et les programmes trop chargés et puis notre propre rapport face aux crises en fait en tant qu'enseignante ou enseignant comment on fait pour déjà gérer nous-mêmes nos émotions face à toutes ces crises, urgences qui sont devant nous et de là à enseigner et à être bien avec les enfants ben voilà c'est pas non plus évident et il faut créer effectivement des espaces de collaboration voilà nous on est d'accord aussi sur le fait qu'il y a un manque de formation toujours sur tous ces sujets-là et sur les choses qui marchent qui nous paraissent des leviers voilà non mais c'est important à les mentionner c'est utiliser l'existant donc il y a beaucoup de ressources pédagogiques qui existent déjà il y a des collectifs de collègues qui travaillent ensemble il y a des informations sur internet par exemple le réseau Canopée on peut le nommer aussi et ça serait intéressant aussi de généraliser des choses qui fonctionnent bien déjà dans certaines académies il y a par exemple eu de la formation des enseignants qui a été fait dans certaines académies sur l'école du dehors ça a été très très plébiscité par énormément d'enseignants et ça a été du coup c'est génial ça commence à vraiment bouger dans les classes pour les classes moi ce que j'ai pu observer parce que j'ai accompagné beaucoup de classes dehors dans le milieu de vie autour de l'école et aussi en forêt c'est que maintenant on est sûr que quand les enfants passent beaucoup de temps dehors les jeunes passent beaucoup de temps dehors et sont accompagnés avec un souci aussi affectif sensible il y a un réel impact aussi sur les apprentissages au-delà de juste des questions écologiques il y a un réel lien de cause à effet entre passer beaucoup de temps dehors faire des choses intéressantes et stimulantes dans la nature et les apprentissages donc voilà la classe dehors il y a vraiment le lien aux êtres vivants que je peux observer qui se développent il y a aussi ça met en valeur les élèves qui ne sont pas forcément mis en valeur dans la classe en général qui se révèlent vraiment à l'extérieur et même au bout d'une ou deux sorties et ils développent une empathie c'est à dire qu'ils se sentent plus appartenir à ce réseau d'êtres vivants et cette empathie elle est nécessaire cet ancrage dans les réels est nécessaire à notre avis pour construire une conscience écologique si on reste entre les quatre murs et ça reste théorique ça ne peut pas être réapproprié par le corps et par tout notre être global voilà après toutes ces activités on va dire plus peut-être sensorielles ou de questionnement on peut les appuyer justement avec des choses qui sont déjà dans les programmes comme l'enseignement moral et civique l'atelier philosophique où là on ancre au même moment qu'on fait sentir des choses dans le corps on réfléchit on fait des liens et on peut de cette manière lier justement l'enseignement scientifique avec les choses qui sont plus travaillées au niveau du corps ou de la sensibilité voilà est-ce que là ça va ? non c'est bon ? ok je voulais revenir parce que je voulais être sûre d'avoir été claire pour cette affaire de notre réalité etc évidemment c'est pas dire le bien et le mal c'est pas notre posture par contre c'est guider les élèves vers la distinction du vrai et du faux est-ce que là on vous donne une vision partielle une vision globale des choses est-ce qu'il y a un discours scientifique quel est le discours scientifique qui a été prononcé sur telle et telle chose à étudier la notion d'anthropocène par exemple moi je me réjouis qu'elle émerge dans l'éducation mais elle-même c'est une question qui pose débat tous les scientifiques sont pas d'accord il y a une vision critique à avoir dessus et moi je pense que mon rôle c'est justement d'enseigner à mes élèves à avoir une posture critique et la boussole de cette posture critique pour moi c'est les valeurs sur lesquelles je crois on est tous d'accord voilà donc c'est évidemment pas le bien le mal c'est tout à fait un autre registre ensuite sur la question du cadre je pense qu'on est beaucoup de collègues à souffrir énormément d'un cadre où les injonctions contradictoires sont vraiment très très fortes et alors l'exemple qui nous tient beaucoup à coeur dans le collectif c'est le numérique on est envahi de numérique dans nos classes dans nos pratiques pédagogiques dans le temps qu'on passe à préparer nos cours dans les interactions avec les élèves enfin ça le confinement nous a fait un mal fou de ce point de vue là et jamais la question de la sobriété énergétique des bons usages des mauvais usages du numérique n'est envisagé moi je renseigne donc en région Île-de-France la région a sans problème à rien demander offert un ordinateur et une tablette à tous les élèves c'est du matériel qui est de très mauvaise qualité tout est déjà plus ou moins tombé en panne on sait pas comment faire et voilà et ça c'est complètement une contradiction on peut pas à la fois dire qu'on va enseigner le développement durable ou ce qu'on veut et en même temps avoir ce genre de pratique complètement sans réflexion sans concertation sans voilà c'est pas possible et ça ça fait partie des contradictions de la situation actuelle dans laquelle on vit qui sont qui sont pénibles et qui font qui créent aussi je pense beaucoup de de malaise dans notre profession voilà je crois que tu vas tu peux casser la parole ok je vais on passe aux questions d'après ok 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 moi je voulais juste finir et rebondir sur ce que vous disiez sur l'injonction numérique et le manque de 15 heures juste pour mettre en perspective il y a une étude je crois de 2018 qui montrait que les jeunes ados passaient moins de 40 minutes par jour en moyenne d'heure voilà c'est pour vous dire aussi que là il y a un enjeu aussi très fort et 35 heures sur les écrans par semaine par semaine un sondage pour leur fournir des écrans oui voilà c'était juste pour rebondir et pour montrer l'importance finalement éducative à ces choses là c'est à dire l'importance énorme du lien à la nature on le voit parce que ça a des valeurs vachement fortes sur l'apprentissage ça a aussi des valeurs vachement fortes sur la réduction des angoisses de tous les enjeux psychologiques qu'on connait et qu'on va connaître encore plus avec les événements extrêmes et l'augmentation de tout ce qu'on connait et qui va arriver c'est à dire que là il y a un vrai enjeu aussi de santé publique malheureusement l'école doit aussi s'en emparer et c'est pas forcément simple et je pense sincèrement et j'en parlais notamment avec enfin on a fait un salaire international donc en fait il y avait une vision internationale avec 20 pays sur la question de l'épanxiété où tout le monde se posait des questions on s'empare de ces sujets-là en milieu scolaire et certaines réponses c'était il faut qu'on équipe aussi les enseignants à des réponses psychologiques il faut qu'on équipe aussi beaucoup plus en tout cas les établissements à gérer psychologiquement la détresse qu'on retient déjà du Covid mais qu'on doit s'accélérer avec les canicules avec l'épanxiété en général voilà donc ça c'était un petit point aussi sur le cadre enfin un dispositif qui pourrait être intéressant à mettre en place un autre moi que je pense crucial aussi c'est que vous parlez beaucoup du manque de temps mais aussi beaucoup de l'importance de la pluridisciplinarité et de faire entrer aussi les acteurs autour moi je rêverais d'avoir une personne référente dans chaque établissement qui soit en charge de tous ces sujets notamment de mettre en place des projets sur le changement climatique avec les élèves avec tous les gens qui sont autour qu'ils soient formés en pédagogie par projet je sais comme ça ça va mettre peut-être si un jour ça arrive ça va mettre du temps il y a des référents il y a des référents il y a des référents mais qui ont énormément de choses à côté moi je voudrais un temps plein là dessus parce qu'en fait c'est un sujet qui est pluridisciplinaire donc c'est un sujet qui travaille beaucoup plus la matière de management que la matière scientifique donc il y a vraiment un manque là qui pourrait être aussi avant que ça se fasse si un jour ça se fait pris en charge par des structures associatives horizontales et c'est là où le partenariat école-association pourrait être intéressant c'est là où le shift aussi pourrait avoir sa place et juste un dernier point aussi vous parliez de la classe dehors il y a aussi un enjeu qui commence à se discuter aussi notamment au Canada ou dans pas mal de pays où les sciences du climat c'est quand même des sciences qui sont basées sur les sciences du GIEC qui sont des sciences universelles qui restent quand même une vision très occidentale finalement des enjeux de nature et on a un besoin aussi notamment dans les pays où il y a une interaction avec les savoirs locaux et autochtones à valoriser en fait les savoirs locaux et autochtones dans l'apprentissage des sciences du climat c'est très fort au Canada c'est très fort en Inde c'est très fort en Guyane française en Amérique latine c'est beaucoup mais en France on a quand même à Guyane on a des pays enfin des départements où il y a une interaction très forte et des enjeux très forts avec des taux de suicide hyper forts dans les populations autochtones parce qu'on leur a prendre des choses en classe s'ils ne sont pas du tout en accord avec les visions qui héritent de leur village mais au-delà de ça en France aussi on a des vrais enjeux et des vraies choses à retrouver sur des liens intergénérationnels parce que là on est aussi dans un besoin de retrouver des choses on parlait du vélo tout à l'heure le cadre on a en fait même réparé un vélo il y a toutes ces notions aussi de ok il y a un temps que je n'ai jamais connu où on avait l'apprentissage des choses des leçons des leçons de choses en classe et en fait ils avaient une valeur intéressante c'était de transmettre des choses qui certes étaient transmises de manière familiale pratiques mais qui ne le sont plus forcément et qui vont complètement dans le sens de ce dont on a besoin peut-être le numérique aussi on a besoin mais savoir coudre savoir réparer savoir faire à manger enfin il y a toutes ces notions là qui seraient aussi intéressantes à réfléchir à réintroduire ou au moins à percoler et ça se fait il y a énormément d'établissements qui le font avec des associations avec des profs qui nous disaient qu'ils faisaient venir des personnes âgées et des grands-mères pour apprendre à coudre dans l'établissement il y avait tout un truc sur la réflexion sur la fast fashion qui s'était fait et un lien intergénérationnel qui était hyper fort à ce moment là donc je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à faire énormément de choses à faire et en fait ces choses là ça serait génial si c'était de manière voilà univain partout que l'éducation nationale s'emparait aussi de ça et on sait que c'est très compliqué il y a des choses très belles aussi qui se font et juste pour finir aussi sur les choses sur lesquelles on peut s'appuyer il y a les éco-délégués finalement qui sont là et qui sont un potentiel hyper fort de mon point de vue mais qui nécessitent une réappropriation rebondissement d'une phrase les éco-délégués c'est super sauf qu'il n'y a absolument aucun temps de formation dédiée les référents développement durable dans l'établissement c'est génial sauf que c'est pas des décharges donc en fait on nous demande de faire l'impossible voilà moi j'avais 60 égaux d'un exemple non mais vraiment je veux dire c'est du potentiel qui est là mais qu'il faut transformer l'essai il y a un moment il faut voilà il faut il faut les vouloir merci beaucoup et je vais être obligée d'avoir les vouloir pour reprendre une valeur parce que peut-être peut-être vous allez prendre les 15 questions et vous allez reprendre sa thèse on va vous dire c'est comme à l'école c'est-à-dire que les cours s'enchaînent et il n'y a que 15 minutes de récré donc je suis désolé mais je vais prendre 3 questions et après on va devoir primer allez alors est-ce qu'il y a tout vous imaginez qu'après on discute après vous avez le loger bien sûr vous rapprocher des gens du panel on va faire parisier là le point de vue il y a un peu dans le premier je te dis 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 vous me demandez sans pratique donc je te dis je te dis bonjour moi c'est Dekinitio je suis psychologue de l'éducation nationale spécialisée dans les questions d'orientation scolaire et professionnelle donc j'entends tout à fait qu'en fait ça fait 25 ans qu'en fait il y ait tout un travail autour de la démarche scientifique de la compréhension des enjeux climatiques etc mais qu'est-ce qu'on voit dans les voeux d'orientation des élèves ce qu'on voit dans les voeux d'orientation des élèves c'est qu'en fait ils demandent de plus en plus les bacs pro métiers de la relation client qui sont de plus en plus demandés les bacs STMG autour du commerce management de gestion et qu'en fait finalement les bacs les bacs pro et par exemple donc le PTEF et la synthèse du shift project sur la transition économique c'est-à-dire qu'il y a besoin de rénovation de nos bâtiments il y a besoin de revoir d'autoransport il y a besoin de revoir l'alimentation et qu'il y aurait besoin de plus de 500 000 agriculteurs supplémentaires alors que nous sommes aujourd'hui à 380 000 agriculteurs et il faut effectivement revoir la réparation et la rénovation ce ne sont que des métiers qui sont dévalorisés que personne ne veut faire parce que les conditions de travail sont dégradées et donc la question c'est quand est-ce qu'en fait pourquoi pourquoi en fait la question de l'orientation n'est jamais invoquée dans les questions écologiques et qu'en fait on voit bien qu'en fait il y a un trou dans la raquette du savoir et aussi qu'en fait il est très important de faire du travail un objet démocratique un objet démocratique dans l'école parce que sinon en fait il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale merci moi je me demande sur votre posture en fait d'enseignants pour ceux qui sont enseignants parce qu'en fait éduquer à la transition c'est surtout éduquer à cultiver un regard critique et donc du coup comment quelle mesure adopter sur enfin comment enseigner ça sans être dans une posture de sachant comment accepter la critique quand on est soi-même un enseignant parce que c'est un peu son attente aussi de l'enfant et en fait comment et aussi comment enseigner une sorte de confiance de l'enfant en l'adulte alors qu'on lui enseigne enfin quand on lui enseigne un sujet ou nous-mêmes en tant qu'adulte on a échoué ou on échoue comment comment on l'utilise cette compétence et 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 voilà comment on veut améliorer ça et je crois que vous avez le droit merci c'est une question en réalité c'est très simple les chiffres vous pouvez m'aider il y a déjà une conférence lycée qui a été créée qui est une conférence qui amène à un projet effectif pour le lycée donc ce que je souhaite vous faire passer comme message c'est que Nicolas vous venez avec vos ordonnées pour l'idée pardon et on en discute à 13h si vous voulez si vous êtes dispo c'est déjà créé en main on l'a déjà testé dans une dizaine de lycées en France donc il j'ai mis ça massif donc alors c'est une conférence plus un projet éducatif pour les lycées c'est un point qui est déjà créé en main déjà testé c'est déjà validé c'est une conférence qui s'appelle le TIST CHI à la citation des lycéens pour les emplois énergiques globalement à ce type-là qui est disponible proposée par les chuteurs voilà il y a du coup c'est une information là-dessus et il y a une réunion là-dessus à 13h ouais on en parle on en parle merci beaucoup sur les premières qu'on a reçu d'abord juste en orientation juste pour signaler que le MISAC est en train de faire un gros travail avec un outil qui va sortir bientôt qui s'appelle Job d'aider qui est extrêmement bien fait et donc qui permet de façon interactive aux jeunes à la fin des témoignages à faire des questions à affiner leur profil en fonction de leur compétence et qui leur donne plein d'informations sur justement les différentes filières professionnelles ou études en fonction de s'ils veulent s'investir très fortement dans les questions de changement climatique à la marge et passer à très très belles outils en train de sortir et c'est vraiment une question qui est une question de l'orientation et des compétences de faire ça la prise en compte du parc global de l'élève enfin de sa globalité pas que c'est résultat en français mais vraiment ça touche beaucoup mais donc juste je voulais évoquer cet outil de Job d'aider le 27 de la sortie d'aider d'accord et du coup c'est comme ça la prochaine étape je crois en fait c'est une étape qui est déjà finie et nous au niveau éducation nationale on travaille beaucoup à la reconnaissance à la valorisation de compétences centrales de façon à ce qu'un jeune plutôt mieux se connaisse et pas simplement dans des champs disciplinaires mais se connaisse en tant qu'un individu pour aider à affier son projet d'orientation est-ce que sur la deuxième question qui est plus liée à enseigner la critique et la capacité à accepter la critique et la confiance de l'adulte en l'enfant est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou aussi sur le point de ce qu'il y a à la fin de vue oui donc merci pour la question elle est vraiment super intéressante c'est mieux en fait je pense que ce qui est vraiment important c'est de sortir un peu de cette posture traditionnellement un peu autoritaire de l'enseignant et finalement bien sûr se mettre en question c'est ce qu'on fait déjà on en a rien mais vraiment se mettre en question toutes ces questions-là et aussi le partager avec les élèves tout simplement et être humble et quand il y a des choses qu'on ne sait pas on vous dit et on dit voilà on va chercher ensemble on va essayer de trouver des réponses et finalement la confiance elle se construit aussi avec le partage de l'humanité de l'humanité de ce qu'on est qu'on n'est pas omnis-savant donc voilà on peut tout savoir et je pense que ça c'est un peu la base je dirais par rapport à cette posture et après d'encourager notamment aussi une posture de recherche et de ne pas se fier à justement une personne qui dérive d'un savoir mais qui a plusieurs soins de vue et que cet apprentissage de la force critique passe aussi par ça qu'on ne véhicule pas l'image d'un professeur qui prétend tout savoir si je peux juste abonner dans ton sens en une phrase ok une phrase démarche d'investigation il y a des enjeux de faire rentrer l'épistémologie par la manière dont on fait la science et aussi il y a des gros enjeux pédagogiques autour de l'incertitude qu'est-ce que ça veut dire en fait moi j'ai fait de la biologie toute ma vie limite c'est juste en master 2 où j'ai eu un cours sur ok en fait toutes les réactions biochimiques tout ce qu'on connait de la biologie dans la vraie vie c'est basé sur de l'aléatoire donc il y a un moment où le changement climatique est une science qui parle de quelque chose qui est incertain et les sciences climatiques météorologiques tout ce que vous voulez ont une part d'incertitude et une part de stochasticité et je pense que l'apprentissage de la stochasticité fait aussi partie de ces apprentissages pour travailler les spectateurs et ce qui est effectivement en chiffre culturel assez fort c'est pas quelque chose que l'on sait bien faire de manière générale dans le futur j'ai l'impression d'avoir une vision très binaire après le sel où c'est pas c'est bien c'est mal enfin donc ça nécessite de travailler ça moi du coup je vais juste poser le outil il y a la science et l'école à Badené et le partenaire c'est un TNF un plan national de formation tout à fait original qui est ouvert au partenaire donc je n'hésite pas à venir c'est des lieux d'échange super justement je voulais finir sur les ressources existantes donc il y a effectivement ces éléments là pour information côté shifter on a aussi une plateforme pédagogique collaborative qui s'appelle enseigner le climat derrière encore le fois chacun met ce qu'il veut puisque c'est collaboratif pour permettre à tous les enseignants de partager toutes leurs ressources expériences qu'ils souhaitent tous les niveaux confondus toutes les disciplines confondues donc n'hésitez pas aussi à aller chercher des idées et à partager aussi ce que vous avez envie de partager avec vos collègues le cas échéant ça c'est un peu ce qui existe déjà avec les shifters et donc qui peuvent aussi être des ressources donc j'en profite je vais venir juste par remercier simplement tout le panel pour m'excuser qu'on n'a pas pu avoir vu tous les sujets de ce très vaste univers et puis inviter ceux qui souhaitent peut-être à discuter dans le couloir pendant la règle qu'à jour merci beaucoup merci beaucoup